Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un manga en 3 tomes, donc une trilogie. Et ce manga c'est Nuisible. Donc Nuisible c'est un manga dans le genre Senen. Je vous avais déjà parlé d'une trilogie dans le genre Senen, c'était ma première vidéo découverte manga sur le manga Muséum. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc Nuisible c'est un Senen écrit par Masaya Okazono et dessiné par Yu Satomi. Ces mangas ont été publiés en 2013 au Japon et en 2017 en France aux éditions Kana. Donc je vous montre un petit peu les couvertures des 3 mangas. Là on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 avec le petit bandeau que j'ai laissé. Alors pour ce qui est du résumé en 4ème de couverture, vous savez que je fais toujours un résumé que je rédige moi-même sans spoilers qu'on pourrait trouver en 4ème de couverture. Mais là je tenais quand même à vous montrer, en fait on n'a pas du tout d'infos sur le livre. Tout ce qu'on a à chaque fois c'est Magnifique mais Dangereuse. On a ça sur les 3 livres, Magnifique mais Dangereuse. Mais donc ça en dit très peu sur l'histoire, sur l'intrigue. Et du coup pour vous éviter de vous spoiler avec des résumés sur internet, je vais vous lire mon petit résumé. Ryoichi, élève au lycée, ne cesse de rêver d'une fille qu'il n'a jamais vue et qui hante ses nuits. Mais un jour, une jeune fille ressemblant étrangement à celle de ses rêves débarque dans sa classe. Et depuis son arrivée, des phénomènes météorologiques étranges et des crimes inexplicables vont se produire dans leur ville à Tokyo. Trois petits points. Donc moi j'avais décidé de lire Nusip suite aux recommandations d'un vendeur de manga que je connais. Et ça m'avait vachement donné envie. Il m'en avait dit, il m'avait montré un peu les dessins, tout ça. Donc je vais vous montrer un peu les dessins. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer des dessins qui spoilent. Mais je crois que j'ai eu un commentaire qui me disait de montrer un peu plus les dessins. Donc je vais vous montrer un peu plus que ce que je vous montre d'habitude. Les dessins, je les trouve vraiment très fins, très beaux, très esthétiques. Je vous montre comment ça rend. C'est une des premières pages. Je les trouve vraiment super beaux. Là on a Ryoichi. Et là on a la fille qui débarque dans sa classe. La fille qui apparaissait dans ses rêves. Je vous montre un peu des pages de dialogue. Donc Ryoichi et ses amis. Alors vu que c'est un CNM, comme d'habitude je vais faire un petit trigger warning. J'ai vu que là je conseillais pour lire Nuisible. C'était 16 ans. Donc moi ça m'a un petit peu étonnée. Mais bon, je me dois de le dire quand même. Donc là je recommandais, c'est 16 ans. Et moi personnellement je vous dirais de faire attention si vous êtes phobique des insectes. Personnellement j'aime pas trop les insectes, surtout les araignées. Mais il s'agit pas vraiment d'araignées dans ce manga. Mais il y a pas mal d'insectes à un moment du manga. Donc si jamais vous êtes très 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 phobique des insectes, je vous déconseille totalement cette lecture. Parce que vous allez en voir. Personnellement j'ai bien apprécié ma lecture. Et comme je l'ai dit, j'ai été très admirative des dessins que j'ai trouvé d'une très grande qualité. J'ai trouvé que les dessins étaient très beaux, très détaillés. Toutefois j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à avoir plus peur en fait. Dans le premier manga, le premier tome j'ai été un peu surprise. Donc forcément par la surprise t'as un peu peur et tout. Mais en fait une fois que le premier tome était passé, j'étais plus surprise. Et c'était pas toujours la même chose. Mais je veux dire, il y avait pas eu des faits de surprise. Et du coup j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus flippant. Mais encore une fois c'est juste mon avis personnel. Alors il y a tout un aspect vachement psychologique autour des personnages qui est vachement intéressant. Notamment autour de cet personnage et du personnage de Ryochi. Mais je trouve qu'il a pas été assez approfondi. J'aurais bien aimé qu'on rentre plus dans tout cet aspect psychologique. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et c'est dommage que l'histoire ne se soit pas plus penchée là-dessus. En fait elle s'est plus penchée sur d'autres aspects de l'intrigue. Mais pas plus là-dessus. Du coup j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Mais c'était quand même une bonne lecture. J'ai bien apprécié cette lecture même si ce ne sera pas un de mes mangas préférés. Mais franchement pour le travail qu'il y a et tout c'est vraiment cool. L'histoire elle est bien pensée, bien réfléchie. J'ai trouvé ça très très original. Donc c'est vraiment une bonne lecture que je recommande. Donc je recommande cette lecture si vous aimez les CNN. Si vous êtes fan de tout ce qui est thriller, psychologie, horreur. Il y a un peu de catastrophes. Également d'enquête parce qu'il y a une enquête autour de la meuf qui débarque. Certains crimes qui se passent etc. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de découvrir le manga nuisible. N'hésitez pas si ça vous intéresse à voir mes autres découvertes de manga sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera un grand plaisir. Ainsi qu'à mon compte Instagram. Mon compte Instagram c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Lune Lomé Soleil. Et en fait sur Instagram je fais de temps en temps des petites revues. Justement de manga ou d'autres livres que je lis au fur et à mesure. Donc des petits updates lecture. Si jamais vous appréciez le format post Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Et en attendant une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501